Edwige Lemaiteyer, le hara du buff, c'est une grande maison et alors évidemment il y a ces taquins de Mathieu Guedaguzan-Garros qui ont toujours quelque chose à dire évidemment, une grande maison qui c'était un enjeu très important pour toi Edwige, cette vente de stores d'obstacles hier et avant-hier, on l'a vu d'ailleurs sur France Cire, quel est le bilan déjà pour l'instant ? Eh bien écoute au début j'ai racheté des cheveux parce que c'était pas à mon avis ils passaient à leur juste valeur et j'ai un miraculeux entraîneur qui s'appelle Monsieur Chaillet qui achète tous les chevaux du buff. Ah bah ça c'est pratique ça, ça c'est très confortable, tu vas me dire, t'as eu déjà beaucoup de succès avec lui ? Bah oui c'est pour ça qu'il m'a dit de toute façon ce qui vient du buff ça m'intéresse. D'accord donc même quand ils sont rachetés il te les prend quand même ? Bah c'est à dire qu'il était sous son chérisseur alors quelques fois c'est à des prix un petit peu, à mon avis qui n'est pas, qui sont pas vraiment leur vrai prix mais le fait qu'ils aillent déjà chez eux c'est un cas, enfin c'est déjà un prix quoi. Pour moi c'est vraiment très très important. Et oui aller chez le meilleur, celui qui sera sacré cette année, meilleur entraîneur de France. Alors le marché on dit machin, enfin on était sur un marché extraordinaire depuis deux ans, aujourd'hui est-ce qu'il se tasse, est-ce qu'il se consolide, est-ce qu'il descend ou est-ce qu'il revient à des tarifs plus entre guillemets raisonnables ? Je pense qu'il revient à des tarifs plus raisonnables en même temps il se tasse parce que là je pense que dans tout domaine, il y a des baisses dans tout, dans tout, dans tout. Donc je pense que maintenant malheureusement on va le payer un peu cher pendant peut-être deux trois ans. On a été habitué à des prix qui n'étaient pas très normes non plus. Ça c'est clair. Une bonne surprise à la fin, il y a quelques minutes là, c'était Lolo 715 Nord-Escatol, vendu 80 000 euros. Je t'ai vu la larme à l'oeil, pourquoi ? Parce que la mère, le dimanche de Pâques, il avait des coliques, je l'ai emmené à la clinique, elle a été opérée et pendant l'opération elle a une hémorragie donc il a eu un asier. Et le poulain, il avait deux mois et quand c'est arrivé et il a refusé trois nourrices qu'il a tapé. Et donc il n'y avait qu'une seule chose, deux jours passés à la clinique, il n'a bu qu'au saut et je l'ai donné à boire pendant deux mois toutes les nuits. La première fois c'était les premières semaines c'était les demi-heures, après les trois quarts d'heure et après les heures. Ça a duré deux mois. Pendant deux mois je me suis levée toutes les nuits. Ah bah bravo, félicitations. C'est encore plus dur que les enfants des fois les petits poulains. Exactement mais écoutez il me le rend bien aujourd'hui. Vendu 80 000 euros à monsieur, j'ai oublié son nom, Ed. Je ne sais pas. Ed, il est je crois en tout cas. Et bien bravo, il t'a rendu effectivement toute la peine qu'il t'avait donnée. Pour l'entraîner, pas pour le repasser en vente, c'est pour lui et il l'adorait et voilà. Even better, encore mieux. Merci beaucoup Edwige, tu vas pouvoir passer une bonne nuit enfin ces machins et puis en attendant les prochaines galères l'année prochaine, mais on aime bien ça nous. Surtout pas, j'aimerais pas que ça recommence. Merci beaucoup, félicitations Edwige. Félicitations.